J'avais vraiment envie de vous parler de ce Rise of the Ronin et de vous en faire une analyse car j'avais très peur pour ce jeu et pourtant l'époque m'attirait vraiment. J'ai eu un énorme coup de cœur comme beaucoup pour Ghost of Tsushima et je me demandais bien ce que la team Ninja avec son gameplay réactif, addictif et exigeant allait pouvoir nous proposer. Une première pour eux, un monde ouvert, allait-il pouvoir nous proposer un jeu de grande qualité, surtout qu'on nous annonce ici une exclusivité pour Sony et la PlayStation 5. Et mes craintes se sont avérées plus grandes encore quand j'ai commencé à regarder les premiers tests, les premiers avis qui ne manquaient pas de sabrer le jeu sur sa direction artistique, sur sa réalisation technique, à juste titre parfois. Et finalement qui se fixait surtout à dire que le jeu datait d'un autre temps et ne méritait pas votre attention. C'est donc avec ces considérations finalement que je me suis lancé dans Rise of the Ronin n'en attendant plus grand chose. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai commencé après une intro un peu difficile, c'est vrai, à prendre de plus en plus de plaisir, à maîtriser les systèmes et les mécaniques de Rise of the Ronin, à explorer son monde ouvert et finalement à en découvrir des subtilités et des secrets qui me font vous dire aujourd'hui que c'est probablement de la team ninja mon jeu préféré. Supérieur à Wulong, supérieur à Nioh 1 et 2 par rapport bien sûr à mes goûts perso. Et vous retrouverez ma note affective subjective à la fin et aussi une note un peu plus objective. Et je pense sincèrement que le jeu a vraiment rebuté pas mal d'analystes qui ont dû s'arrêter dans les premières heures de jeu et qui n'ont pas réussi à toucher du doigt quand même les qualités qu'il y a dans ce titre qui s'est à mon avis développé dans la douleur, c'est sûr. Et je ne traiterai ici personne de menteur. Oui, on a une technique dans ce jeu qui n'est vraiment pas au niveau. Surtout finalement pour une exclue PlayStation 5. Quand vous annoncez une exclusivité sur une console next-gen qui ne dépend pas de précédente génération, vous vous attendez quand même à ce que justement on soit au niveau. Même le mode performance ici il est balbutiant. Et clairement ce ne sont pas les éléments affichés à l'écran, la physique, les intelligences artificielles qui justifient ces performances. Notons tout de même que ça n'a jamais été le fort de la team ninja de nous pondre des jeux d'une grande réalisation technique. Et ici en plus il y avait la complexité de faire un monde ouvert qui apporte bien son lot de problématiques comme le streaming, le loading, le déloading de choses. Donc globalement à mon avis il y a eu des difficultés supplémentaires. Et ici clairement le jeu pour une exclue PlayStation 5 n'est pas au niveau technique. Parlons maintenant direction artistique. La direction artistique je l'ai aussi trouvé un tout petit peu quelconque. Alors parfois quand même il y a des ambiances qui se dégagent dans certains lieux. Surtout quand la team ninja utilise les lumières, les contrastes. Là ça marche mieux. Par contre on ne peut pas dire que le jeu est une patte artistique qui soit vraiment bien à lui et intéressante par rapport à ce qu'il veut dépeindre ou raconter. Et je ne m'arrête pas ici aux textures, aux lumières ou au post-process. Je peux aussi parler des animations qui ne sont vraiment pas terribles. Alors c'est vrai que la rapidité et la vivacité du gameplay cachent parfois la misère. Mais globalement on serait en droit d'attendre bien mieux. Et un jeu comme Ghost of Tsushima par exemple le fait vraiment beaucoup mieux sur tous ces aspects. Ce manque de qualité technique il apparaît même dans la construction du monde ouvert. Qui a encore quelques bugs. Que ce soit des arbres qui volent ou même des collisions invisibles sous des bâtiments alors qu'on peut vraiment passer. Je ne pense pas que ce soit la volonté des développeurs. Je pense que clairement ce sont des oublis ou du manque de temps pour bien fignoler son jeu. Donc ça c'est vraiment dommage. Toute cette partie là je rejoins les commentaires qui ont été dits. Par contre à titre personnel c'est vrai que j'adore l'époque, j'adore cette ambiance. Et globalement après avoir maîtrisé certaines choses j'ai commencé à apprécier et à passer outre ces défauts qui restent quand même largement présents. Et pourquoi j'ai pu passer outre ces défauts ? Parce que j'ai trouvé quand même qu'on avait un gameplay action combat encore une fois vraiment réussi. Qui est complètement dans la veine des précédents jeux de la team ninja. Un peu plus épuré, un peu plus simpliste, accessible à tous notamment avec les modes de difficulté. Mais globalement j'ai trouvé qu'entre la variété des armes, et il y en a quand même beaucoup plus que dans un Ghost of Tsushima, il faut l'avouer. Entre les différents coups possibles, les parades, les parades parfaites, les esquives, les postures de combat qui apportent des attaques différentes et autres. Bah finalement j'ai trouvé que ce système de combat il marchait très très bien. Surtout contre des ennemis variés et aussi des boss que j'ai trouvé très réussis. Certains sont très drôles et j'avais vraiment l'impression d'avoir des duels intenses à certains moments. Qui nous ramènent ici c'est vrai un petit peu du côté des jeux de From Software et de l'habitude de la team ninja. J'ai trouvé ça au bout d'un moment très addictif. Et c'est vrai que cela m'a permis d'apprécier mes missions encore plus. Même si elles ne sont pas d'une grande qualité scénaristique ou d'une grande variété. Notamment dans le monde ouvert et ses activités. Et puis le jeu m'ouvrant ses possibilités a commencé à me surprendre. J'ai été surpris par exemple par le gameplay infiltration que j'ai trouvé très cool. D'ailleurs ici la team ninja a appuyé avec des animations assez variées. J'attendais pas un gameplay de discrétion pour un jeu de ce style. Surtout que quand vous le mixez avec les outils d'exploration comme le deltaplane qui est assez sympa à utiliser et le grappin aussi. On peut effectuer des combinaisons vraiment sympas. Grâce à m'être arrivé d'être au galop avec mon cheval, de sauter d'une falaise, de prendre mon deltaplane. D'arriver directement sur un ennemi pour utiliser mon grappin ou l'assassiner en l'air. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à choisir la manière dont je voulais aborder une mission. Soit en discrétion, soit en bourrin, soit au mix des deux. Sachant qu'ici contrairement à Ghost of Tsushima on n'en fait pas un cas scénaristique. Et oui je vais comparer souvent ce jeu à Ghost of Tsushima. Mais pour moi c'était un gros défaut de Ghost of Tsushima où on nous faisait passer pour un ninja qui abandonnait son code samouraï. Alors qu'on pouvait jouer tout le jeu en samouraï. Et le scénario ne le prenait pas en compte. J'ai vraiment été déçu par cet aspect dans Ghost of Tsushima. Évidemment il y a encore trop de loot à mon goût. C'est pour moi le gros défaut de la team ninja. Il n'arrive pas à se départir de ce système light RPG avec plein de loot. Mais pourtant j'ai trouvé ça quand même plus supportable que dans un Nioh. Et c'est vrai que l'apparence et l'ambiance des costumes, des armes de l'époque aident aussi à faire passer la pilule. J'ai trouvé que c'était encore trop mais que c'était un peu mieux équilibré. Par contre j'étais un petit peu plus déçu par la progression du joueur. J'ai trouvé que les arbres de compétence étaient cool sur certaines capacités. Mais pas toujours super intéressant avec des habiletés intéressantes. J'ai trouvé qu'il y avait un mix. C'est un peu comme un Cyberpunk 2077. Il y a des choses qui sont super cool à débloquer. Puis il y en a d'autres qui vous apportent des petits pourcentages. Je trouve que là on est bien en dessous pour le coup d'un Ghost of Tsushima. Ou de toute autre action RPG ou jeu d'aventure action. Qui propose aujourd'hui des arbres de compétence super cool comme des God of War etc. Et personnellement j'ai aussi été vraiment impressionné et attiré par l'époque que veut dépeindre la Team Ninja. Qui est une époque super intéressante la fin du Shogunat. Elle est finalement vraiment bien dépeinte dans le jeu entre la volonté de conservation de tradition. Ou la volonté de s'ouvrir au monde extérieur pour survivre. Une époque qui est non seulement retranscrite de base dans le jeu. Mais aussi dans le scénario et les quêtes qui vont vous demander à un moment donné de choisir votre camp, vos alliés. Êtes-vous pro-Shogunat ou anti-Shogunat ? Allez-vous accepter la modernité ou non ? Avec des conséquences. Alors ces conséquences ne sont pas aussi grandes que modifier en profondeur l'histoire principale. C'est vrai que ça aurait été sympa. Mais elles apportent quand même des changements. Vous allez avoir des missions uniques selon le camp que vous allez choisir. Vous allez pouvoir avoir des compagnons différents aussi. Car il y a des grandes missions que vous pourrez effectuer en coop ou avec des IA alliés. Et cela va changer en fonction des choix que vous aurez fait. Donc j'ai trouvé quand même ça sympa. Et puis il y a tout de même deux fins différentes. Même si ces fins elles sont faciles à choisir. C'est un choix que vous allez faire. Et en New Game Plus vous allez pouvoir tout simplement rejouer directement ces choix-là. Donc ici il n'y a pas de conséquences au long cours sur l'histoire principale. Mais j'ai quand même trouvé que c'était très intéressant. Et je n'attendais pas ça en fait dans un jeu où on m'a dit c'est basique. C'est un monde ouvert à explorer qui n'a aucun intérêt. Alors oui, ce monde ouvert il est assez classique dans sa construction malheureusement. Il est même très classique. Mais il ne l'est pas bien plus que dans un Ghost of Tsushima par exemple. Qui lui aussi reste très répétitif dans la complétion de ses activités annexes. Que ce soit des mini-jeux ou des quêtes secondaires qui sont aussi de très bas niveau. Alors oui, il y a des quêtes de compagnons. C'est vrai dans Ghost of Tsushima. Il y a des quêtes légendaires aussi qui sont intéressantes. Donc oui, Ghost of Tsushima propose probablement plus que Rise of the Ronin. Mais globalement, je n'ai pas trouvé ça beaucoup plus scandaleux que la majorité des mondes ouverts qui sortent encore aujourd'hui. Et en fait, je pense que Rise of the Ronin, il a surtout été un tout petit peu sabré ou boycotté par cette réalisation technique. Et cette capacité à faire briller une exclusivité PlayStation 5, notamment dans sa plastique. Je pense que si Rise of the Ronin avait été de la qualité d'un Ghost of Tsushima dans sa direction artistique et dans sa qualité technique. On aurait ici aussi un excellent titre. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ce Rise of the Ronin, bien que j'ai conscience des grands défauts avec lesquels il arrive. Mais j'ai trouvé que parfois, on le sabrait un petit peu trop. Et je voudrais à travers cette vidéo, lui redonner aussi certaines lettres de noblesse qu'il mérite. Je pense aussi effectivement qu'on lui aurait beaucoup plus pardonné le fait de ne pas être une exclusivité. Ici, on aurait pu aussi pardonner. Mais en tout cas, je trouve que ce Rise of the Ronin, il a des qualités insoupçonnées dans les premières heures et que vous découvrez rapidement, surtout dans ses systèmes et ses mécaniques, beaucoup moins dans sa réalisation. Mais qui vaut la peine, qui vaut la peine d'être joué parce que ce n'est pas simplement un ersatz de Ghost of Tsushima en attendant Ghost of Tsushima 2. Non, j'ai trouvé vraiment des qualités différentes à Ghost of Tsushima et j'ai parfois pris plus de plaisir que dans Ghost of Tsushima sur certains aspects. Donc, je dois le dire, il y a quand même des qualités dans ce titre. Alors, vous le savez, nouvelle section sur la chaîne, c'est l'heure de noter Rise of the Ronin. On va tout d'abord regarder la note métacritique du jeu. Et comme on peut constater, Rise of the Ronin a une note de 76 qui, pour métacritique, est une note qui n'est pas très bonne. Elle n'est pas scandaleuse, mais elle n'est pas très bonne. Et comme j'ai pu vous le dire, vous voyez, le user score ici, il monte à 8.6, donc quasiment 17. Comme quoi, je pense que les joueurs qui ont joué en profondeur au jeu ont trouvé des qualités comme moi, j'ai pu les trouver. Alors, quelles sont mes notes à moi ? On va tout d'abord partir sur une note affective. Une note subjective qui va dépeindre un petit peu mes sentiments, mes émotions, mes goûts perso par rapport à un jeu qui m'a quand même globalement conquis. Ma note affective, elle est de 16 sur 20 pour Rise of the Ronin. Vraiment, je me suis beaucoup amusé sur ce jeu. Je le referai probablement avec plaisir. Et s'il y a des DLC ou des annexes à ce titre, eh bien, nul doute que je le referai avec plaisir en testant différents choix, mais aussi différentes armes qui sont très variées. Parce que le combat est vraiment très addictif et même la partie infiltration l'est aussi. Par contre, même en ayant été charmé par le jeu, eh bien, ses défauts me sont quand même parvenus et bien parvenus. Et je reproche quasiment plus à l'intelligence artificielle ses débilités que la réalisation technique qui n'est chez moi pas toujours primordiale et que j'ai parfois oublié. Maintenant, si j'essaye de prendre un peu de recul, que j'enlève un peu mes goûts personnels et que j'essaye de faire un jugement plus objectif de cette oeuvre, eh bien, je dirais que Rise of the Ronin a pour moi la note de 13 sur 20. Alors, pourquoi cette note qui est bien plus basse quand même que ma note affective ? Eh bien, tout simplement parce que si on enlève mes goûts personnels de l'époque, eh bien, je trouve que le jeu a quand même de grosses failles. De grosses failles. Il n'apporte pas bien plus que ce que la Team Ninja par le passé a déjà apporté. Il n'apporte pas bien plus dans le monde ouvert, voire même c'est une régression par rapport à certains mondes ouverts qui proposent des choses un peu nouvelles dans l'immersion, dans l'exploration, dans les quêtes, etc. En gros, il se repose sur des piliers très classiques, pas forcément très bien fait ou tous très bien faits et se repose surtout sur des acquis du studio qui ne sont même pas fondamentalement améliorés. En plus, c'est une exclusivité PlayStation 5 et on peut vraiment s'attendre à plus au niveau de la réalisation, de l'utilisation de la machine, etc. Et je conçois tout à fait ici qu'on puisse ne pas aimer Rise of the Ronin ou considérer que c'est un assez bon jeu ou un jeu passable. Mais de là à trop le sabrer, c'est non. Je rappelle que pour moi, une note objective de 13 sur 20, ça veut dire que c'est en fait un assez bon jeu pour tout le monde. Et que globalement, votre note affective pourrait être beaucoup plus élevée, mais que globalement, vous allez difficilement pouvoir, à mon sens, descendre largement en dessous. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge pour d'autres titres et que la plastique ne fait pas tout. J'avais vraiment envie de vous partager mes sentiments vis-à-vis de ce titre. Parce qu'entre mon affect et une objectivité, il y a des différences. Et ici, il y en a vraiment une assez grande en fait. Il y a vraiment une assez grande différence. Et encore une fois, comme un Outward que j'adore et qui a pourtant une très mauvaise note sur Metacritic, mais moi je lui mettrais un 18, voire même parfois un 19 sur 20 en affectif. Bah ici, j'ai trouvé que ce jeu m'a procuré de belles choses et j'ai passé un très bon moment. Ma note affective, elle a été très probablement influencée par l'état et la situation dans laquelle j'ai commencé le jeu. Comme j'avais beaucoup de crainte et je ne m'attendais plus à rien, bah finalement, j'ai été très surpris. Et aussi, ceux qui étaient probablement très hypés par Eyes of the Ronin ont été probablement déçus dans leur affect et mettraient sans doute une moins bonne ou une beaucoup moins bonne note. Voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous dire sur ce jeu, ce titre de la Team Ninja. Personnellement, je vous le conseille, si vous aimiez les précédents titres de la Team Ninja, vous y retrouverez les mêmes qualités. Un peu épuré, un peu simplifié, bien harmonisé pour une époque qui peut aussi vraiment vous charmer. Même si l'intelligence artificielle et la réalisation technique n'est franchement pas au rendez-vous. Et c'est dommage parce qu'avec de tels systèmes, si la Team Ninja arrivait à monter d'un cran, il ferait assurément de très très bons jeux pour la majorité. Voilà, en tout cas, j'espère que cette analyse vous a plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous avez aimé celle-ci. Et n'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne financièrement sur Tipeee ou en devenant membre soutien. C'est très important parce que je ne souhaite toujours pas vivre de partenariat ou je ne souhaite pas non plus vivre du nombre de clics. D'ailleurs, ce test arrive bien trop tard pour en faire beaucoup. Je souhaite vivre du financement participatif pour être libre et indépendant ou uniquement dépendant de vous. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est Gags, ciao !